... Je suis Dr. Fatou Touresek, la directrice générale de Sopela. Oui, Sopela est une société, je suis vétérinaire d'abord, Sopela, société pour la promotion de l'élevage en Afrique, est une société qui existe depuis plus de 40 ans au Sénégal et qui travaille dans l'élevage et dans la nutrition animale depuis plus de 5 ans maintenant. Alors, nous sommes aujourd'hui à Kermomarsar, dans le DAC de Kermomarsar, qui est dirigé par le PRODAC, qui est une initiative du PRODAC. Nous sommes venus ici pour mettre en place une ferme d'impulsion, une ferme d'impulsion, une ferme de formation pour les jeunes, selon l'idée du PRODAC, selon la terminologie du PRODAC, qui est un site de formation et de production et un centre d'impulsion pour l'emploi des jeunes. Nous avons installé une ferme ici qui servira de centre de formation et d'encadrement pour les futurs jeunes qui vont s'installer au niveau du DAC de Kermomarsar. Nous sommes très fiers et très contents parce que cette ferme que vous voyez là a été installée en 10 jours. En 10 jours, nous avons installé cette ferme. C'était l'idée de faire une ferme totalement amovible au niveau du DAC de Kermomarsar. Et le président, en fait, c'est pour conduire l'idée du président pour former les jeunes d'abord, les encadrer, leur permettre de s'installer pour régler le problème de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Oui, on est très fiers que le président, lui, ait quitté Dakar pour venir voir ce qui se passe ici au niveau du DAC de Kermomarsar qui répond au plan Sénégal émergent. Et donc, c'est vraiment avec une grande fierté et une très grande satisfaction que nous l'avons reçue parce que cette ferme, nous l'avons installée, comme je vous le répète encore, en 10 jours pour nous mettre en phase avec ce qui se fait au PRODAC. C'est une ferme de 2,5 hectares. Et moi, je suis vétérinaire, donc je suis spécialisée dans tout ce qui est production animale. Je travaille avec des jeunes vétérinaires qui sont à côté de moi. Nous avons une partie irrigation. Si vous regardez le champ derrière, il y a deux hectares irrigués, un hectare en asperseurs, avec des asperseurs, donc pour faire les cultures foragères, et un hectare en goutte à goutte pour faire tout ce qui est culture maraîchère. Et ça, ça a été fait par un de nos partenaires, CPH, qui est spécialisé dans l'irrigation. Et tout autour de vous, on vient de planter toutes sortes d'arbres fruitiers. Et pour les cultures maraîchères, nous avons travaillé avec Tabara, qui est un spécialiste des cultures en général. Ce qui génère sans doute des emplois. Alors, chaque ferme peut employer 10 jeunes. C'est-à-dire, ces 10 jeunes, non seulement vont être employés, mais ils vont être propriétaires. Et ils peuvent produire, dans cette ferme, une tonne de fourrage. Et ça dépend des spéculations. Si c'est l'arachide, ils peuvent faire 6 tonnes par cycle de 90 jours, ce qui fait à peu près 18 tonnes. Tout le monde sait que l'arachide est à 250 francs le kilo. On peut calculer tout de suite le rendement. En ce qui concerne l'élevage, on prévoit d'engraisser 400 moutons dans l'année. Donc, si vous prenez 400 moutons par 100 000 francs, ça vous fait tout de suite 40 millions. Donc, ça peut faire vivre 10 jeunes entre l'agriculture et l'élevage. C'est ça qu'on appelle l'intégration agriculture-élevage. Il suffit qu'ils viennent avec une formation d'un mois. Le Président vient de s'engager devant vous à chercher des financements pour ces jeunes qui sont déjà là par beaucoup d'autres structures, par la DER, par le Fondstab, par beaucoup d'autres structures. Et nous, nous les aiderons, nous les encadrerons ici pour qu'ils implantent leur ferme et qu'ils puissent travailler. D'accord. Donc, vous avez certainement un conseil ou bien une question qui n'a pas été abordée ou que vous auriez voulu tout à fait aborder ? Alors, moi, en fait, c'est un message juste que je voudrais lancer aux jeunes du Sénégal. Il y a du travail au Sénégal. Il y a du travail au Sénégal. Cette ferme, nous formerons des jeunes qui auront un niveau primaire. Il faut juste savoir lire et écrire. Et c'est ce qu'on appelle des formations qualifiantes qui vont permettre aux gens de quitter le savoir ancestral pour un savoir un peu plus moderne pour accroître leur production. Donc, c'est un appel que nous, nous lançons aux jeunes de venir se former. Et les financements sont là. Ils vont s'installer et ils vont travailler. Et ils peuvent gagner décemment leur vie. Les perspectives de Sopela, c'est tout de suite, avec le PRODAC, installer 244 fermes. Accueillir 1200 jeunes en formation et mettre 244 fermes. Sinon, Sopela a une vocation de nutrition animale. Nous produisons des minéraux que nous commercialisons à travers tout le Sénégal avec nos confrères vétérinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada